Oui, on s'est un peu reposé la journée d'hier parce que le coach nous avait donné une journée libre. Donc on est allé un peu voir la famille, rester un peu avec parce qu'il y a des gens ici qui, par exemple comme moi, ça fait presque un an que je ne vois pas mes parents parce qu'ils sont ici et moi je suis en Belgique. Donc hier, ça m'a fait du bien d'aller voir et je me suis bien reposé hier. Bon, normalement oui parce qu'on était allé à Congo pour gagner ce match. Même si on savait, on était conscients que ce n'était pas facile comme tous les matchs qu'on a entamés depuis la qualification. Donc on est un peu déçu du résultat parce qu'on avait les occasions aussi pour tuer le match. Mais malheureusement, on n'a pas marqué, on a fait match nul. Donc c'est un peu dommage. Alors ce mardi, vous allez affronter les Soitini ici à domicile. Est-ce qu'on va s'attendre à un match facile ? Non, moi je ne pense pas qu'il n'y a pas des matchs faciles ici, surtout en Afrique. Parce que même si les Soitini sont derniers du groupe, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont venir nous laisser faire les choses facilement. Parce qu'ils jouent avec le Sénégal, l'un des plus grandes équipes en Afrique. Donc ils veulent montrer quelque chose de plus. Donc on va s'attendre. Pour moi, un match un peu plus intense que celui qu'on a joué mardi contre le Congo. Alors vous êtes satisfait de votre prestation pendant ce match contre le Congo ? Oui, j'ai donné un coup de main à mes coéquipiers, même si je suis rentré en cours de jeu, que ce n'était pas facile. Parce que c'était à la 15 minutes de la fin du match, donc il y avait un peu de fatigue, donc on devait rester en bloc. Mais bon, les 15-14 minutes que j'ai joué, j'ai donné le maximum que je pouvais pour l'aider l'équipe. Vous pensez que vous pouvez faire plus ? Bien sûr, bien sûr. Toujours ça, toujours.